Salut, c'est Alice ! Je vous reviens donc après trois mois d'hibernation, on va dire, ok j'ai beaucoup joué mais j'ai pas fait de vidéo, j'avais moins le courage, moins le temps, j'ai pas eu le courage de m'occuper des soucis techniques, du coup il y a toujours le bruit, mais voilà, résurrection propac, c'est absolument magnifique. J'ai envie de parler de plein de choses, je sais pas si comme d'habitude je prendrais le temps de tout faire, mais là je voulais faire une petite vidéo, donc en trois mois et quelques, j'ai joué à beaucoup beaucoup de jeux, une centaine pour 170 parties environ, d'après mon appli téléphone extrêmement fiable de quand je m'endors et que je redote mes parties de la journée, peu importe, je passerai peut-être un peu en revue les autres jeux auxquels j'ai joué à la fin, je me suis arrêtée sur une grosse vingtaine de jeux dont j'avais envie de dire quelques mots, déjà côté important, il y a eu les Diamandors en cette période là, fin janvier, début février, c'était génial, on a fait un live, je pense qu'il sera bientôt sur Youtube, je vais pas parler des jeux des Diamandors juste parce que j'en ai déjà beaucoup parlé et beaucoup de gens en ont parlé, donc peut-être que j'en reparlerai mais pas aujourd'hui, voilà je vais essayer de parler plutôt des jeux dont j'ai moins parlé, des nouveautés, j'ai été à Cannes, et on verra, on reparlera peut-être un peu d'autres choses plus tard. Hop, voilà, donc hop, je repasserai là-dessus à la fin, et je voulais commencer par After the Empire. Donc After the Empire c'est un jeu qui est sorti il y a deux ans et quelques je crois de mémoire, et c'est un jeu un peu de tower defense, pas vraiment de tower defense, quelques ressources et quelques soldats, des choses comme ça, pour se défendre. Ça marche plutôt bien, il y a un système assez rigolo sur les points, sur les premiers seront le dernier, tout ça, c'est plutôt sympa, il n'y a rien qui m'a fait un énorme effet waouh, j'attendais de jouer depuis longtemps, j'avais peur que ce soit trop chaotique, seul le un peu, mais ça passe franchement pour ce genre de jeu. Par contre c'était peut-être un peu moins ardu que ce que je pensais, en fait, c'est relativement light, même si le tour de jeu n'est pas forcément évident à comprendre, les attaques, tout ça, mais c'est pas non plus du gros gros. Point de vue de la prise de décision, on est dans un espace relativement abordable, et c'est bien agréable, et je suis bien contente d'y avoir joué. Après, c'est pas le jeu qui m'a fait un effet waouh, plus plus, si vous aimez le style, par contre, il n'y a aucune raison de ne pas spécialement y jouer. J'ai testé, donc apparemment ça vient de sortir là maintenant à Aqua, j'ai joué ça à Cannes, et j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu dans le style d'Achropolis, disons, on va essayer de construire un truc avec des tuiles qui se superposent, le but c'est de créer des habitats contigus pour aller héberger des espèces. Il y a pour ça la manière de faire qui va être de réussir à faire des habitats de la bonne forme, au bon endroit, pour réussir à caser un truc dessus. Avec divers conditions, ça doit pas avoir les mêmes couleurs, mais si on fait des zones de même couleur, ça va doubler ce qu'il y a autour. Le décompte est plutôt mignon, et surtout il y a des décomptes associés un peu à chaque chose, qui fait qu'on va avoir envie de faire certaines formes, de combiner les choses d'une certaine manière. Il y a une course pour aller prendre certains types d'animaux, donc tout est en nombre assez limité, les parties sont assez courtes, et en fait j'ai trouvé ça vraiment bien, si ce n'est le graphisme assez cliché, mais qui peut finalement presque être un but en soi, si on aime ça. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment agréable, assez malin, assez tactique, j'ai envie d'y rejouer, j'avoue. Voilà, sur un format léger, il y a des dilemmes vraiment sur qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut le faire, comprendre le système de points à la fin de la première partie, donc j'en ai fait qu'une partie en festival, on se dit, ah oui, c'était plus malin que ce que je pensais, et ça, ça fait quand même bien plaisir. Donc ça ouais, dans son format, pour un petit jeu, ça donne envie. Partwood Grove, donc ça j'en parle parce que pareil, ça sort maintenant là tout de suite. Alors, pour le coup, j'en ai fait qu'un début de partie, donc j'ai un peu du mal à en parler très précisément, mais c'est assez rigolo. Il y a un mélange de deck building, on va avoir nos cartes, et une fois qu'on va avoir nos cartes sur la table, on va pouvoir les utiliser, donc on fait de temps en temps des petits tours, et de temps en temps un gros tour, on va aller se balader sur cette carte pour aller faire des choses, combattre des monstres, etc. Grâce à toute la partition qu'on aura mis devant soi, le thème est très cool, c'est vraiment des bardes, avec de la MV qui va donner différents bonus, etc. C'est tout mignon, ça m'a bien plu, on a fait un essai à 4, clairement, je pense que c'est un jeu qu'il faut jouer à 2, voire à 3, parce que les tours peuvent être longs chez les autres, et pas forcément palpitants. Il y a quand même beaucoup de tours qui vont assez vite, il faut juste savoir que de temps en temps, un tour prendra longtemps. Après, tout a l'air agréable, j'ai pas joué jusqu'au bout, mais ça m'a vraiment donné envie de refaire une vraie partie plus tard. Donc peut-être bientôt. Pour changer de style, parce que je vais parler de beaucoup de nouveautés, je vais parler de Bogle. Donc Bogle, je pense que beaucoup connaissent, c'est un vieux vieux jeu, par cœur des années 70 ou 80, où on doit trouver un maximum de mots sur une grille. Il y a 10 000 vers le téléphone, etc. J'y ai rejoué, et c'est quand même agréable d'y jouer en vrai, c'est quand même un jeu qui est immédiat, qui est super cool, qui est un jeu de lettres qui marche bien, qui n'a pas le côté scrabble, un peu, où si on n'est pas bon, on ne joue pas. Après, c'est rapide, donc ça j'aime bien, c'est pas froid. Voilà, et pour signaler, en petite référence pour ceux qui l'ont, j'ai joué sur cette grille et j'ai loupé la fibre. Donc ça, ça m'attriste quand même énormément. Voilà. Bomb Buster, donc ça j'ai testé à Cannes, en partie initiation, c'est un jeu de déduction. Clairement, quand on a l'habitude des jeux de déduction, il ne faut pas jouer sur la partie d'initiation là-bas, ça permet de comprendre les règles, mais il manque des choses. Ça fait un peu penser au vieux code d'Avinci, où on retourne les tuiles blanches et noires pour essayer de trouver l'ordre qu'à l'autre en face. Donc le but, c'est en gros de trouver la combinaison chez chacun. On a eu des tuiles qui sont réparties aléatoirement. On va avoir des fils bleus et des fils rouges, il faut couper tous les fils sauf les rouges, et pour ça, on va dire, tiens, est-ce que là, t'as un 4 ? Et si c'est vrai, la personne monte son 4. En très bref, c'est pas exactement ça. Pour faire ça, il faut avoir chez nous un 4 aussi, si je veux montrer un 4 chez l'autre, et on va pouvoir révéler notre 4 comme ça, si l'autre le révèle. Il y a des petites choses qui peuvent donner des indices au fur et à mesure. On va débloquer des objets pour aller faire des bonus au fur et à mesure de la partie. Il y a vraiment plusieurs niveaux avec tout un carnet de niveaux, donc ça a l'air assez chouette en niveau supérieur. Ça me donne envie d'en faire une partie un peu plus riche, avec plus d'éléments, plus de challenges, parce que là, c'était un peu plat. Je pense que les premiers coups sont un peu automatiques, pas palpitants. On a des petits indicateurs à mettre. Par exemple, là, j'ai indiqué qu'ici j'avais un 5, donc chacun choisit un indicateur comme ça au début pour orienter en fonction de son jeu. Il y a un fil à ne surtout pas couper, donc ça, il faut un peu s'en méfier. Il peut y en avoir plusieurs. Je pense qu'en montant dans les niveaux, le principe a l'air cool, mais c'est dur de savoir tant que je n'ai pas joué, et ça, ce n'est pas encore sorti. Je crois que ça sort dans quelques mois ou à la rentrée. Je ne sais plus. Buru. Donc ça, c'est un KS qui est arrivé il y a peu. Pas chez moi, je ne fais toujours pas de KS, mais je profite de ceux des autres, tant mieux. C'est un jeu de placement majorité caché assez simple, finalement. On a 5 zones, 4 sans jouer avec le mode complet, mais je pense qu'il faut jouer en mode complet, dès qu'on a un peu l'habitude de jouer. On a des pions. A chaque tour, on va poser un pion face caché quelque part, et à la fin de la manche, une fois que tout le monde aura placé tout s'ouvrier, on va révéler zone par zone. Celui qui a la plus grande valeur va choisir son bonus en premier, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Potentiellement, certains n'auront pas ce qui les intéresse. On va pouvoir récupérer des ressources, acheter des cartes, activer nos cartes qui nous font des pouvoirs, et aller faire des offrandes au temple. Parce que le but de ces ressources, de tout ça, globalement, c'est d'acheter des cartes qui valent des points. C'est un peu ce que moi j'ai trouvé frustrant dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas une ampleur de fou. Tout est très simple, on récupère des ressources pour acheter des cartes qui font des points. La manière est plutôt mignonne, mais il n'y a pas plus que ça. La manière de faire des points n'est pas sexy, d'après moi. Ça offre ainsi un jeu assez épuré, qui je pense est relativement facile à partir sortir avec plusieurs publics différents. Je pense notamment que c'est un jeu qui peut mélanger les publics. Moi ça ne m'a pas impressionné, je ne refuserai pas une partie, mais ce n'est pas moi qui vais être extrêmement moteur là-dessus. Le matos est quand même super beau, ça c'est à noter, et ça propose quelque chose. C'est moins ma gamme à moi. Je joue à Captain Flip. Là on est dans un tout petit jeu, on est très très loin de l'expert. On a une grille comme ça, on va tirer une tuile à chaque tour. On a juste un choix de la garder sur cette face ou de la retourner. Ensuite on la va placer dans notre grille façon puissance 4, ça descend jusqu'en bas. Selon le personnage, il a un petit effet, il nous rapporte des points tout de suite, des points plus tard, selon telle et telle condition. Quand on remplit certaines lignes, avec certaines conditions, on va en déposer des choses en plus. Ça marche très bien. Ça marche parce que c'est très rapide. On joue certes un petit peu dans son coin, il y a 2-3 petits éléments d'interaction sur une carte plus que les autres puisqu'il y a 4 cartes différentes. Mais c'est light, light. C'est pour ça que c'est bon. Parce que ça arrive à remplir son créneau, c'est sans prétention. Ça marche vraiment bien. Moi j'ai aussi beaucoup joué sur BGA parce que c'est un format 5 minutes qui se prête à faire une fin de soirée de aller je me détends 5 minutes pour aller faire un truc comme ça. Et c'est fluide, c'est bien dans ce qu'il fait. Vraiment. Voilà. Hop, sans prise de tête. J'ai joué à Discordamania, donc l'extension Discordia. J'ai joué à Discordia tout court. Un jeu où on doit réussir à mettre au boulot tous nos ouvriers pour faire un afflux de population et réussir à être celui qui n'a plus de chômage chez lui. En gros, en vivant tous ces bonhommes. Pour ça, il va y avoir un système un peu façon Roland Wright, disons, il y en a un qui lance les dés, il en sélectionne un, les autres prennent un autre résultat au choix. Et en fonction du résultat, il va y avoir une petite réglate en face qui dit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais notamment, activer nos bâtiments avec des numéros automatiquement pour mettre des bonhommes dessus si on a un numéro et une couleur qui match. J'aime beaucoup le jeu. Vraiment, c'est un petit côté casse-tête, comment enchaîner, comment réussir à finir qui est vraiment très chouette. Il y a un peu d'interaction dans la course sur des objectifs, tout ça. C'est vraiment mignon. J'aime bien ce qui se passe. Le jeu, par contre, avait tendance à se répéter un petit peu. Les stratégies étaient toujours les mêmes. Là, avec les plateaux un petit peu différents, avec les variantes, avec les petits objectifs, ça change un peu. Ça ne change pas fondamentalement le jeu. Il y a des axes qui restent forts, a priori. Mais ça varie. Et ça, c'est très cool. C'est ce qu'on demande à une bonne extension. Moi, j'adore le jeu. Je suis très contente d'y avoir joué. Je pense que je rejouerai pas mal. J'y ai joué quelques fois en solo, même parce que ce côté casse-tête s'il prête. Et c'est bien. Ezra et Nehemiah. Esdras et Nehemi, en français. Ça va sortir chez Pixie. Ça, c'est pas encore là. C'est le nouveau Shem Philips, à thème reconstruction de Jérusalem. Voilà. On va faire différentes choses. Il y a vraiment un système d'action qui est très très chouette. Dans lequel on va avoir un peu à la vie compte des petits étendards chez nous. On va avoir trois cartes à la fois. Et quand on fait une action, c'est le nombre d'étendards de cette couleur qui compte pour notre force d'action. Il n'y a que trois couleurs. On a trois cartes. Des fois, ils ont plusieurs bandeaux. Donc ça peut monter assez vite. Et les trois actions sont assez simples. Il y en a une qui est à construire les murs. L'un qui consiste à aller au temple. Et l'autre qui permet de reconstruire le feu. Enfin, un truc dans le genre. On a vraiment trois axes assez clairs. Et comme on va être obligé de jouer notre main, puisqu'à chaque fois, en gros, on joue toute notre main avant de la récupérer, plus ou moins. On a... Donc on tire les cartes au fur et à mesure. Un peu l'obligation de jouer tous les axes, mais pas trop. Il y a des fois où avoir une force d'action, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. L'endroit où il est choix m'a énormément plu. Il se passe des choses. Il y a de l'interaction sur quand on va aller construire des trucs à certains endroits. Ça va nous donner des revenus des fois quand les autres font des trucs. Il y a des combos avec les mecs qu'on aura mis au temple qui vont nous donner des bonus sur tel ou tel truc. Il y a différents axes à augmenter avec des pistes qui augmentent en fonction, qui vont nous donner des points. C'est assez cohérent. Chaque choix, on voit quand on fait ce choix-là à quoi on renonce à côté. On a envie de tout faire, on ne peut pas tout faire. On a envie de se spécialiser à mort, on ne peut pas se spécialiser à mort. Ce mélange pour moi est vraiment réussi. Voilà, j'ai envie de refaire une. Après, j'en ai fait qu'une. Sur la durée, ça va voir. Mais voilà, ça je suis pressée que ça sorte. Hop, Five Picks. Donc ça, c'était un jeu sorti à SN. Je crois qu'il n'y a pas de traduction française. C'est l'histoire où on va se balader dans la montagne et aller observer les jolis pics autour en faisant de la randonnée et du VTT. Voilà, donc c'est un thème assez zen avec un peu une construction de main avec diverses actions qui vont nous permettre de se déplacer, de faire des choses de temps en temps, de récupérer notre main. Quand on va se déplacer sur ce plateau, donc il y a des cases qui nous disent se déplacer de trois cases exactement, se déplacer de tel truc. On va arriver sur une case, on applique ce qui est marqué sur la case, récolter quelques ressources, on a des baies, des choses comme ça, enfin vraiment des trucs de la montagne. Bon, du blé, ça c'est un peu moins. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir aller essayer de faire des kernes, donc aller sur des bouts d'endroits où on va monter des statues qui vont nous valoir des points. C'est très light, c'est plaisant, il y a des petites choses qui se passent sur qui est-ce qui est où sur le terrain. La manière dont ça se construit est assez mignonne. Il n'a rien d'extrêmement remarquable, mais il marche, clairement. La manière dont on va améliorer notre deck petit à petit pour réussir à faire les missions niveau 1, 2, 3, donc il y a des missions un petit peu quand on va les accomplir, on va pouvoir prendre la carte qui correspond, ça va nous donner une nouvelle carte et on a envie comme ça de monter le niveau. On a des manières de récupérer des cartes au marché, mais pour ça, il faut quand même avoir des ressources à chaque fois pour aller payer les choses. C'est tranquillou, mais c'est plaisant. Voilà, c'est ce que j'aurais attendu d'un jeu comme ça. À Cannes, j'ai joué à Founders, donc par les gens qui ont fait Ice, un jeu très beau, avec une mécanique assez méchante, mais qui était un petit peu trop j'attends mon tour, et à mon tour il peut se passer trop de trucs trop chaotiques. Là, ça n'a rien à voir. C'est dans le même univers, mais c'est vraiment un jeu de placement de tuiles, avec des décomptes un petit peu tordus, et un aspect rigolo, plutôt bien géré, a priori. On va avoir chacun un objectif, un objectif de forme, et un objectif, enfin deux objectifs de forme, qui concernent donc des couleurs. Donc moi je joue les rouges et les jaunes, je veux que les rouges soient dans cette configuration-là, et les jaunes dans cette configuration-là, sur le plateau, là au milieu, on joue tous ensemble. À notre tour, on va jouer une tuile, on a un choix entre une ou deux tuiles, recto, verso, voilà. Sachant qu'il y a toujours toutes les couleurs, mais dans des répartitions un petit peu différentes. Et comme ça, on va essayer de créer ces formes sur le plateau. Le truc, c'est que sur chaque couleur, on est deux à jouer, et on va marquer les points, en gros pour les choses qu'on a en commun sur cette couleur avec l'autre. Donc on voit des alliés un peu, on veut leur faire des ouvertures sur certaines couleurs, on veut un peu aller pourrir les autres, on a des petites manières d'avoir des points de plus, en majorité pour les points sur telle ou telle couleur. Voilà, ça marche. Franchement, dans le guessing un peu, parce que c'est pas non plus un truc à l'aveugle, on sait quels sont les objectifs qui sont répartis entre les joueurs, on finit par voir un peu ce que les gens veulent faire, on essaye un peu de les empêcher, il y a des trucs qui sont plutôt mignons, la manière de marquer les points et plutôt originale. Dans le genre placement de fil, moi j'ai trouvé ça très bien, je crois que c'est en caisse, actuellement ou bientôt, je ne sais plus trop. From the Moon, ça j'ai vraiment bien aimé. J'étais pas ultra hypée avant d'y jouer, j'avais entendu des commentaires un petit peu mitigés. J'en ai fait une partie, j'ai bien aimé, et là j'y ai joué tout récemment et je trouve vraiment ça pas mal. Le but c'est aller récolter des ressources pour aller les livrer. Ça c'est le but de base. Sauf que, à chaque tour, on va poser un rover qui va nous permettre d'aller récupérer des ressources avec les bonhommes, soit on va faire une action de développement sur notre plateau. Et la manière dont s'enchaînent ces actions de développement est assez mignonne. Les ressources sont vraiment rares, tout est tendu tout le temps. Moi j'adore les jeux où tout est tendu tout le temps. On a des peuples asymétriques qui permettent vraiment de varier un peu les orientations. J'en ai fait encore que deux parties, mais j'ai bien aimé ce que ça propose. J'ai envie de faire une vidéo un peu complète là-dessus. On a vraiment plusieurs axes. On va avoir des ouvriers qui vont nous réclamer de la bouffe, donc pour ça on va faire des choses comme ça. On va avoir un laboratoire sur le côté qu'on peut jouer beaucoup ou pas du tout qui va nous permettre de faire des actions qui vont nous récolter de plus en plus de trucs. En gros, plus on le fait, plus on a de trucs. Donc si on le joue, on a envie de le jouer à fond. On va avoir une course au trophée pour celui qui en aura le plus qui va avoir un vrai bonus de points. Les autres ça leur vaudra des points mais quand même beaucoup moins. Il y a un vrai effet de développement. Il peut y avoir des écarts de points. Il y a des points de fin de partie qui peuvent quand même bien compenser ça. Et on va construire des bâtiments qui vont nous développer des revenus lors de notre phase de récup ou des points de victoire de fin de partie. On peut jouer la récup plus ou moins vite parce que la récup c'est une fois qu'on a posé nos trois rovers on peut passer un tour à les récupérer et à faire nos revenus. Si on a joué sur deux tracks on peut potentiellement faire beaucoup plus de choses entre poser des rovers et récupérer un truc chez soi. Les actions sont toutes assez courtes donc ça s'enchaîne bien autour de la table ce qui rend le jeu assez agréable. Ça pareil, bien envie d'y rejouer. Ah ouais, ça c'est un vieux jeu que j'aime. Comme je parle de beaucoup de nouveautés j'avais quand même envie de glisser quelques petites choses. Donc ça, on y a rejoué ça a bien plu. C'est un jeu un peu de déplacement d'ouvriers assez étrange. On va se déplacer sur ces cases on va arriver sur une case et on va pouvoir acheter une action à base de coquillages pour se déplacer on paye des pieds. Et ça va nous donner des villages qui vont se développer qui vont nous faire des points selon différents critères qui vont nous faire des revenus qui vont nous permettre de mieux jouer au tour d'après. Il y a une compétition sur qui elle dépensait le plus de coquillages il y a les fruits qui peuvent se dépenser comme des coquillages ou des pieds. Le fait d'aller chercher des îles qui vont nous donner des bonus divers et variés à condition d'avoir des kayaks. Bref, plusieurs axes de développement. Une vraie course sur le plateau à aller vers les emplacements qui sont intéressants où les choses ne sont pas chères parce que c'est un peu au hasard qu'est-ce qui va coûter combien à chaque action. Et en même temps qui vont quand même dans nos axes. Il y a de l'attention permanente dans le jeu et c'est ce que j'aime beaucoup. L'attention un peu avec soi-même pour réussir à accomplir nos objectifs mais vraiment avec les autres pour réussir à les doubler. Voilà. Ça, ça fait partie des jeux que je joue à peu près régulièrement et qui est vraiment chouette. Hop ! Or, c'est l'escarriage. Donc ça, ça faisait un bon moment que j'avais entendu jouer. C'est le dernier splotter. C'est le développement d'usines automobiles au tout début de l'automobile et vraiment, ça va se jouer sur principalement notre plateau. Donc, il y a une compétition au milieu sur une question de marché comme souvent là-bas. On va essayer de mettre des choses à la vente et de préempter un peu là où on va pouvoir nous vendre plus de voitures et qui ne vont pas être accessibles aux autres. Pour ça, il y a des conditions pour aller récupérer certains trucs de vente. Il faut avoir des voitures qui sont au moins assez bonnes dans certains critères. Et pour faire des voitures au moins assez bonnes, on va construire une usine devant nous. Donc, c'est beaucoup un Tetris sur notre plateau personnel qui n'est pas évident avec des courses sur les différents éléments un petit peu. Certains sont non limités, d'autres moins. L'idée, c'est qu'on va avoir des concessionnaires qui sont ces choses-là. Et sur ces concessionnaires, il va partir plusieurs lignes de fabrication. Les lignes de fabrication sont composées de plusieurs îlots qui vont fabriquer des bouts de voiture qui vont apporter des caractéristiques, par exemple, de la sécurité. Pour ça, il faut avoir débloqué notre recherche dans l'aspect en question assez haut pour pouvoir bénéficier de cet aspect de sécurité, par exemple, quand on développe cet élément-là ou de vitesse ou de quelque chose. Alors, on peut faire des voitures avec pas grand-chose dessus, sans moteur, sans rien, bon, bref, peu importe. Et tout ça, ça va nous débloquer. Donc ça, les petits tics, c'est ceux qu'on a réussi à valider selon certains critères. Ça va réussir à nous faire des différentes lignes qui arrivent sur le même concessionnaire, sauf que ce que va vendre le concessionnaire, ça va être un peu le minimum entre ces lignes. Et tous ces placements, là, on le voit, c'est assez encombré. Une fois qu'on a placé une pièce, on ne peut pas la déplacer. On a construit un îlot d'usine, ce n'est pas facilement déplaçable. Et c'est vraiment pas évident de savoir comment faire les bons chemins qui vont arriver aux bons endroits parce qu'il y a un principe de couleur. Donc on va faire par exemple une blanche, une grise, et c'est comme ça que ça va être relié. Alors oui, il y a quatre couleurs, c'est différentes variantes de gris. Et c'est malin. C'est assez casse-tête. Il y a quand même de l'interaction sur ces différents critères parce qu'il y a cinq critères en tout. Le critère actuellement sur le marché va disparaître du marché et ça va être un autre qui va le remplacer avec une part d'interaction là-dessus. On a envie de se développer mais potentiellement on peut aider les autres à se développer quand ça nous débloque quelque chose. Il va y avoir un truc sur l'ordre du tour où si on mise un peu tout ce qu'on a engrangé pour devenir premier joueur, on a le droit d'utiliser les développements des autres pour construire un truc mais juste pour ce tour-ci. Et du coup, le tour d'après, on garde les bénéfices mais on ne peut plus reconstruire ce qu'on avait le droit de construire au tour précédent. Il y a plein de choses qui sont chouettes. C'est vraiment du casse-tête. Il y a une grosse part solo agencement, tout ça qui est rude, qui est punitive. Il y a eu un truc que nous, on a trouvé un peu bizarre sur la répartition de certains éléments où on est un peu obligé de se les répartir entre nous. Donc les lignes finales. En version complète, il y a différents modèles de véhicules qui permettent de multiplier ça et qui fait qu'on est peut-être moins dans cette course au début. Je ne sais pas. en tout cas de manière moins punitive potentiellement parce que là, c'est une envie de se tirer une balle dans le plé pour tuer un autre joueur. Ce qui est aussi un peu l'esprit de l'éditeur. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment j'ai envie de rejouer. C'est particulier. C'est vraiment un jeu original. C'est pas... Ça ressemble un petit peu peut-être dans l'esprit Antiquity, donc le vieux splotter aussi, avec ce côté optimisation de l'espace mais ça propose quelque chose de différent et c'est pas dans la veine de ce qu'on voit actuellement. Donc c'est... C'est sympa. Ça s'est sorti à SN. Moi, j'avais pas joué à son précédent dont j'ai oublié le nom mais qui était très long. J'avais fait un début de partie de ça, ça paraissait long. En faisant une partie complète, en fait, non, ça s'accélère quand même pas mal. C'est un jeu où on va construire des actions sur un plateau central un peu à la Kélus qui vont être des actions disponibles pour tout le monde avec différents types d'ouvriers qui vont nous libérer de la main d'oeuvre. Il y a quand même un truc où il faut faire attention, c'est que si on a trop de main d'oeuvre pour l'entretenir, ça peut devenir vraiment compliqué. On va contribuer au temple avec de l'opportunisme sur comment faire des placements qui vont être rentables, etc. Et ça se joue la victoire sur des axes un peu agressifs. Donc on va faire très peu de points de victoire au bout de manches relativement longues en jouant sur des majorités sur différents axes. Donc on peut se faire griller. Il y a vraiment une vraie question de timing de si on arrive à nous mettre nous la fin à la manche, on peut vraiment faire mal aux joueurs d'après. Donc ça, il faut le savoir au point de vue du style de jeu. Il y a un côté qui peut paraître injuste. Et c'est pas mal. Franchement, ça développe des choses vraiment en tension. On va faire des ressources, on va manquer de plein de trucs. On peut avoir l'impression d'étouffer par moments. Moi, c'était ma première vraie partie. J'avais fait juste une partie. On peut regretter amèrement des choix. Je pense que ça vaut le coup d'y jouer. Je ne sais pas à quel point ça me donne l'envie vraiment de l'approfondir au point d'avoir fait plein de parties. Mais c'est clairement un jeu qui le permet pour ceux qui aiment ça avec ce côté à coup de tendu et ça peut basculer très vite sur ces décomptes. Il y a quand même plusieurs choses qui nous permettent de s'en sortir un peu mieux. D'avoir des éléments de développement, d'avoir des choses qui vont mieux se passer durablement. Il y a une certaine originalité. En fait, non, il n'y a pas d'originalité. Tous les éléments sont assez classiques. Mais la manière dont c'est agencé, la richesse des choix, le fait d'avoir plusieurs alternatives sur quand on construit quelque chose, on va mettre le bâtiment de ce type-là, ce qui va nous bloquer un certain type de revenus, ce qui va jouer sur ce qu'on aura envie de développer comme bâtiment, comme revenus, comme ressources. Oui, c'est pas mal. Plutôt agréablement surprise parce que c'est aussi un jeu où j'étais un peu réticente. Je n'étais pas sûre que ça allait être chouette. Chronologique. Donc ça, c'est un jeu de déduction, un peu façon énigme, où on va pouvoir chercher, donc il y a une mini intro un peu thématique, ici, à thème Opéra de Paris, un peu Fantôme de l'Opéra. chacun commence dans une salle, on veut savoir à quel moment quelqu'un s'est retrouvé seul avec l'inspecteur ou qui était seul à n'importe quel moment ou j'ai oublié le troisième mais je l'ai fait aussi. Donc il y a trois scénarios qui permettent comme ça d'avoir des petits pitchs un petit peu différents. Scénaristiquement, bon, ça nous donne deux, trois éléments, ça joue sur des choses bien connues, donc ça c'est mignon, mais c'est pas enthousiasmant en tant que tel. Par contre, ça permet d'avoir trois variantes de règles qui ne changent pas énormément les déductions qu'on va faire, des fois un petit peu, mais dans quel sens on va chercher les indices. Parce que donc, à chaque tour, on va pouvoir interroger quelque chose du genre combien de personnages y a-t-il à cet endroit à tel moment. Et ça va nous donner une réponse, ça va nous dire à nous un des personnages qui était là. Petit à petit, comme ça, on va pouvoir faire des déductions en sachant que chacun se déplace chaque coup d'un cran, donc on va petit à petit remplir pour chacun des temps. Qu'est-ce qu'on sait ? On va pouvoir jouer des trucs, par exemple, il a été trois fois là, ça veut dire une fois sur deux, donc quelle est la parité, ce genre de choses. On sait qu'il a été là au temps 4, donc il ne pouvait pas y être au temps 3, mais du coup, ça veut dire qu'il vient de pas trop loin, sauf qu'on sait que là-bas, il n'y avait personne. Bref, c'est vraiment un peu à façon sous-deux-coups, ce genre de choses. Moi, j'aime bien le fait que quand les autres posent des questions, on a des informations qui sont partielles, ce qui nous incite à avoir moins d'indices concrets pour se développer, parce que quand on pose des questions tout seul, j'en ai fait pas mal en solo dans le train au retour de cadre, on a vachement plus de certitude, on a moins de besoin de faire d'écran, de se dire, ah ok, qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est qui lui ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Donc, la configuration de quel est le niveau de déduction par rapport au niveau d'informations données et la manière dont est tordue cette déduction augmente avec le nombre de joueurs. Plus on a de joueurs, plus d'informations vont être difficiles à interpréter et on va rarement avoir des informations qui sont vraiment concrètes, factuelles, qu'on peut écrire directement. Moi, j'ai joué à deux et en solo et j'ai envie d'y jouer à plus, voir un peu ce que ça donne. C'est sympa. Après, pour moi, ça change pas totalement ce style, ça change pas tous les jeux de déduction qu'on peut avoir par exemple sur téléphone auxquels je joue de temps en temps. Mais c'est bien, le format est chouette, ça se renouvelle assez. Il y a en théorie un nombre fini d'enquête. Comme c'est extrêmement abstrait, c'est parfaitement rejouable en fait. Les niveaux par contre sont assez pas mal fichus, il y a des étoiles vraiment sur chaque niveau. Les premiers niveaux sont un peu plats dès qu'on commence à augmenter un peu en difficulté et ce qui se passe est vraiment bien fait de ce point de vue là. j'ai pas tout tout fait sur la boîte mais quasiment. Mais une grosse partie en solo. Voilà, je pense que c'est un bon format, ça me donne envie de rejouer. C'est à la fois pas trop trop dur à introduire, le matos c'est agréable, ça se joue assez vite, ça reprend des concepts relativement classiques en jeu de logique, même si c'est pas pile comme ça, et ça permet de faire des choses. Voilà, c'est bien. Littoral, ça c'est un petit jeu un peu façon stop ou encore. On va piocher des pions, donc à chaque tour on pioche un pion, on choisit sur quelle face on le met, il y a une face qui dit mets moi au milieu et rejoue, alors pas toujours, et dans ce cas on repioche et petit à petit comme ça on va augmenter le lot qui est au milieu. Quand on va prendre certains éléments, par exemple la plage permet de ramasser des coquillages, les bécasses permettent de ramasser des insectes, les rochers permettent de ramasser les crabes, ça va nous donner de plus en plus de jetons, le but c'est de finir avec le plus de jetons. Sachant qu'il y a quelques subtilités sur les bécasses, il faut toujours qu'ils ramassent le même nombre d'insectes, les plages, c'est autant qu'on a de plages qui peuvent nous permettre de ramasser des coquillages mais il y a les vagues qui permettent de retourner une plage pour rejouer son truc de l'autre côté, sachant que celui qui a le plus de vagues à la fin va récupérer ce qui reste sur le plateau. Les rochers, il faut en avoir deux pour que ça marche, donc il y a un petit côté à tente et un petit côté à ce que je laisse le truc à l'autre. Il y a vraiment une jolie petite tension, le matériel est très agréable, ça fait pile ce qu'il faut dans son format, pareil, je trouve ça très réussi dans ce qu'il fait par rapport à ce que c'est. C'est court, c'est assez facile à prendre en main, c'était en... il y avait quelques boîtes à Cannes, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après mais ça sort sinon au début de l'été. Et voilà, ça j'ai trouvé ça bien en petit jeu stop ou encore sans prétention. Voilà. Middle Ages, donc Middle Ages, c'est la refonte de Majesty que j'avais jouée à l'époque, que j'avais trouvé très plaisant. C'est pas l'auteur de Splendor, moi j'aime moins Splendor que je trouve un peu froid, c'est moins mon truc. Là il y a vraiment un côté assez plaisant où quand on met une tuile quelque part ça va nous faire des revenus de ce type-là, plus on a de tuiles plus on a de revenus mais on a envie d'avoir un peu de tout aussi. Il y a des événements à la fin de chaque manche qui vont nous donner des incitations à jouer dans tel ou tel sens, dans tel ou tel timing et ce qu'ils ont changé c'est la sélection de tuiles à la King Domino. Ces événements, je ne sais plus s'ils étaient là ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc comme à King Domino, plus on va prendre une tuile bien, plus on va jouer tard le coup d'après. Le truc qui est assez mignon, assez malin, c'est que ça va se jouer donc ici on voit il y a 4 colonnes donc on voit 4 tours à l'avance ce qui va se passer donc des fois quand on veut viser quelque chose un peu loin on peut prendre une tuile moins bien le coup d'avant en sachant ce qu'on vise le coup d'après quand on a un peu des stratégies voulues. Je trouve que ça marche très bien avec ce type de jeu. Franchement c'est un bon mélange. C'est ultra fluide, le matos est vraiment beau. J'aime bien le parti pré-graphique, tout ça. Tout s'emboîte bien, c'est assez agréable. Voilà, c'est vraiment un jeu de cette catégorie disons tout public, très facile à prendre en main avec un côté plaisant immédiatement de revenus qui ressemble à pas mal d'autres. Enfin, ressemble, ça dépend mais c'est une catégorie de jeu qui n'est pas originale. Ce qui s'y passe par contre est chouette. Voilà, vraiment. Je suis contente d'y avoir joué. J'ai joué à Motu, un jeu dont je n'avais jamais entendu parler mais qui est sorti il y a un petit moment où on va aller récupérer des cartes au milieu. Donc à chaque fois on récupère une carte, le principe habituel de rivière ou si on va loin on dégraine des sous et si on prend une carte dont personne n'a voulu on récupère des sous. Ce qui vende les symboles, le truc rigolo là vous le voyez c'est que les cartes on les place pour les superposer un petit peu comme on veut du moment que ça recouvre au moins un symbole et que dans les lignes de côte continue. Et comme ça il va y avoir des questions de réussir à faire des points. Un peu comme au Yams où on va donc le Yams complet où on va choisir à chaque manche qu'est-ce qu'on décompte. Là on va choisir première manche on décompte un critère, deuxième manche on décompte deux critères, troisième manche on décompte trois critères. Les manches sont très très courtes tout va très très vite ça faut le savoir et le but des critères c'est en gros de décompte un certain type de symbole à condition d'avoir assez d'un autre type. Il y a aussi d'autres types de décompte à voir plusieurs trucs variés et tout ça. Ça marche assez bien j'en ai fait qu'une partie mais j'ai trouvé ça plaisant. Ce côté carte qu'on met un peu comme on veut avec ce qu'on estime que ça va faire c'est assez original c'est chouette on a des petits pouvoirs persos voilà c'est mignon ça valait le coup de le découvrir. J'ai joué à Raising Robots ça j'ai vraiment bien aimé ça reprend un peu la mécanique de Wingspan auquel j'ai pas joué depuis très longtemps parce que j'avais pas trop aimé mes parties du coup j'ai pas tellement voulu refaire. Globalement on va avoir des robots qu'on va placer dans 3 lignes et à chacun de nos tours on va jouer des actions de manière un petit peu tordue qui vont nous permettre soit de poser de nouveaux robots soit de développer des petits jetons soit de gagner un petit bonus et d'activer une ligne de robots à condition d'avoir l'énergie suffisante parce que toute cette manière de jouer le jeu va se jouer en fonction d'une sélection d'actions qui va jouer sur l'énergie. Cette sélection d'actions ça va se jouer tiens on le voit mieux là-bas à chaque tour on a 2 cartes tirées au hasard qui nous donne un certain nombre d'énergie et on va y associer 2 actions donc on va avoir 3 énergies pour telle action 5 énergies pour telle action là la carte elle est pas là parce qu'a priori on l'a dû jouer ou qu'elle a pas encore été sélectionnée elle a plutôt pas encore été sélectionnée une fois que tout le monde a sélectionné comme ça donc par contre les actions parmi les 5 on choisit c'est le qu'on veut une fois que tout le monde a révélé on va ici mettre des cubes sur les actions qui ont été sélectionnées alors seulement sur certaines cartes ici on voit qu'il y a un 5 avec un cube ici il y a un 300 cubes ça veut dire que quand je vais l'action que je vais choisir en face tout le monde va pouvoir le faire avec un bonus de 1 énergie et moi je vais pouvoir la faire avec 5 énergies de plus ici si je la sélectionne et que je suis tout seule à la sélectionner personne d'autre ne va pouvoir la faire et on a aussi de l'énergie à nous perso qu'on peut rajouter pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire dans l'action puisqu'il y a des niveaux de palier il y a des niveaux pour poser des choses bref tout ça et donc ici on va sélectionner les actions donc la sélection simultanée disons un petit peu de la race for the galaxy mais en assez light avec le développement de perso parce que assez light c'est un peu tordu mais en fait il y a de l'interaction on joue quand même principalement pour soi on essaye de savoir un peu ce qui intéresse les autres on joue quand même beaucoup dans son coin et ensuite on va donc dépiler un peu tout ce qui se passe chez nous avec pareil un petit pouvoir perso des petits objectifs des petites choses ça marche bien la manière dont interagissent ces différents pouvoirs de robots sont assez chouettes on a sans arrêt envie de faire beaucoup plus que ce qu'on peut faire donc ça c'est plaisant et ça m'a donné envie d'y rejouer clairement ben en fait j'ai toujours envie de rejouer tous les jeux un peu mais bon hop ratjack ça c'était assez original c'était joué à Cannes l'histoire en plus très très sympa ça sort bientôt pareil je sais pas exactement quand pas tout de suite tout de suite mais bientôt voilà extrêmement précis c'est un principe de blackjack donc on va avoir des cartes devant soi quand quelqu'un atteint donc pas 21 mais 25 s'il atteint 25 pics il est gagné s'il dépasse 25 il a perdu on gagne un jeton quand on fait perdre quelqu'un ou quand on gagne nous quelque chose dans le genre là et le petit truc c'est qu'à chaque tour on va avoir une carte en main on va piocher une autre carte et on va choisir laquelle des deux cartes on joue quand on la joue on applique son pouvoir donc on a deux choix soit on la joue face visible on applique son pouvoir soit on la joue face cachée les pouvoirs permettent de retourner les cartes d'embêter les autres de faire plein de trucs ce qui se passe c'est assez mignon assez tactique assez méchant sans être non plus extrêmement compliqué là on a joué avec un type de pouvoir il y a un deuxième lot de types de pouvoir et on joue à chaque fois avec deux ensembles donc là on a deux fois le même ensemble on peut jouer avec deux fois l'autre ensemble ou avec un ensemble de chaque donc ça c'est assez sympa aussi a priori pour varier les parties j'ai pas vu évidemment ce que tenaient les autres pouvoirs c'est fourbe c'est malin c'est du jeu d'ambiance taquin un peu méchant avec vraiment de la tactique et des trucs où on peut se planter de la prise de risque ça renouvelle bien l'idée voilà hop j'ai joué ensuite à Sunrise Lane qui s'appelle Sunrise Avenue en français je crois que c'est le dernier que je vais présenter aujourd'hui si je me plante pas qui est un jeu de placement assez abstrait c'est un Knesia globalement comment ça va se jouer on va avoir maximum cinq cartes en main chaque tour soit on pioche deux cartes soit on joue pour poser des maisons puis on repioche une carte donc tout simple quand on va poser des maisons là c'est peut-être un peu flou mais on se place à côté d'un truc déjà posé mais n'importe où par exemple ici ici c'est bleu ça vaut quatre donc je peux les placer avec des cartes bleues si je mets trois cartes bleues je vais mettre trois maisons et comme il y a marqué quatre chacune des étages que je vais mettre dessus va me rapporter quatre points donc si j'en mets trois ça me vaut douze points comme ça on va faire des points donc ça a l'air très très simple simplement comme ça une fois qu'on a posé une maison on peut replacer à côté donc comme ça on peut un peu se balader on a aussi le droit de placer des jardins ça nous coûte une carte mais ça permet d'éviter une case où on voudrait vraiment viser la suite de base on a l'impression que c'est juste l'optimisation de points comme ça c'est une grosse part du jeu mais le truc qui fait que ça marche bien c'est qu'il y a des décomptes de majorité donc il y a deux quartiers où c'est celui qui va avoir la ou les maisons les plus hautes et deux quartiers où c'est celui qui va avoir le plus de maisons en plus de sur toute la zone puisqu'il y a la plus grande zone connexe ça ça fait que point de vue placement il y a un peu des intérêts croisés à faire tel ou tel truc que ça donne quelque chose d'au final assez malin et que j'ai trouvé ça bien plaisant dans son style si on aime les trucs calculatoires un petit peu opportunistes voilà hop c'est tout pour les jeux que j'ai que j'avais un peu envie de détailler j'ai joué à pas mal d'autres choses quand même des jeux dont j'ai déjà parlé des jeux dont j'ai moins parlé des jeux qui m'ont plus plu des jeux qui m'ont moins plu par exemple j'ai joué à Long History mais j'ai joué au nombre de joueurs max et je pense qu'il ne faut pas parce que ça délue vraiment la partie c'était trop long et on n'avait pas assez de tours mais j'ai envie d'y rejouer à moins Almos Innocent ça j'ai très très envie c'est un espèce de mastermind à plusieurs coopératifs avec des trucs croisés ça a l'air assez chouette ce qu'il y a c'est que c'est des scénarios un petit peu évolutifs les premiers ont l'air assez simples ça donne envie de passer au niveau supérieur et j'ai essayé à deux faut être plus parce que point de vue de ce qui se passe de essayer de déduire donc j'ai joué à trois sur le festival à Cannes et à deux ensuite en fait et quand on est à plus on essaye de récupérer les bouts d'infos des autres tout ce qu'en se concentrant sur les nôtres pour essayer de déduire un maximum de choses et ça j'ai trouvé ça vraiment plus plaisant donc faudrait que j'arrive à trouver la table pour y jouer dans les niveaux suffisamment intéressants à suffisamment de joueurs voilà donc Arborea du Diamandor moi c'est pas mon préféré je trouve qu'en son las j'ai adoré le découvrir mais je trouve qu'en son las Ark of Society je trouve ça addictif on en fait assez souvent Ark Nova bon bah c'est génial Kintsugi j'ai pas été extrêmement convaincue je trouve que la partie est trop courte pour ce qui se passe du coup c'est un côté un peu plat mais l'idée est sympa Castle Builder ça c'était fun c'était un peu un jeu de pli où on va essayer de récupérer des cartes pour faire des points chez nous Coffee Rush on récupère des ressources avec un petit déplacement qui est plutôt malin sur la carte pour aller faire des commandes chez nous voilà Cosmo Octopus je trouve ça vraiment chouette c'est de la collection de cartes c'est assez mignon Courtisan c'est pas du tout pour moi c'est du pain dans ta gueule avec un petit peu du bluff des majorités assez chaotiques ça moi ça m'enthousiasme pas je pense qu'il est très très bien dans son lore et que c'est pas du tout mon genre Cyberion c'est du solo testé à Cannes et j'ai bien aimé ça c'est assez malin point de vue d'accéder tout ça je sais pas si j'aurais tellement l'occasion d'y jouer parce que c'est moins mon format du Marvel DC qui était sympa du Carro Combo comme souvent Jeanne je crois que j'en ai déjà parlé j'en avais parlé avant d'y jouer à SN je sais plus si j'ai refait une vidéo dessus peut-être que j'en ferai une East India Company ça j'ai vraiment bien aimé aussi c'est un jeu de marché qui est assez malin assez fluide en pas grand chose Ecosystème Océan j'ai pas joué Ecosystème Forêt mais voilà c'est du draft avec des manières de faire des points sur une grille ça marche assez bien voilà moi je trouve ça assez classique mais dans son style c'est pas mal Embarcadéro c'est pas mal mais pour moi il lui manque un truc Navoria j'ai pas accroché mais il faudrait que je lui relaisse une chance Évacuation moi j'adore vraiment c'était au diamant d'or je trouve ça vraiment bon et il y a des petits trucs qui me chagrinent un peu sur les objectifs perso qui sont trop prenants en mode point mais sinon j'aime vraiment bien Faro et tout le monde en parle First Ride j'en ai parlé plusieurs fois j'aime beaucoup Fit to Print pour moi c'est excellent en jeu un peu de rapidité à la à la Monde d'eau et l'autre la Galaxy Trucker vraiment chouette où on fait une ou deux journaux où ça devient optimisé ça doit sortir à peu près maintenant j'ai déjà dû en parler c'est pour ça que j'en ai pas reparlé Focus je trouve ça toujours excellent en jeu d'association d'idées à deux Flower Tactique j'ai testé Akane d'association de cartes pour réussir à faire les différents combos pareil un peu dans l'esprit Roll and Write Puzzle avec des cartes je trouve ça un peu simple alors simple c'est peut-être pas le bon mot parce que les autres peuvent toujours faire mieux mais je pense que c'est pas trop pour moi Fox expérimente on se répartit des ressources on lance des dés c'est mignon ça fait évoluer des renards le thème est très chouette faut jouer à assez Red Westerl Train Nouvelle-Zélande je trouve vraiment très très chouette mais tout le monde en a parlé Houblon j'ai pas aimé Wonderful Kingdom non plus Jiangyang c'était au Diamandor c'était super Kaleidos avait parti des petits jeux que je joue toujours avec grand plaisir Limès c'est mignon c'est du solo qui peut jouer à deux en simultané pour essayer de faire des points en répartissant les meeples à la carcassonne c'est sympa ça j'en ai parlé Minodice j'ai trouvé ça sympa mais c'est moins pour moi je suis moins jeu de pli etc comme c'est la grosse mode dans ce moment j'en ai un peu marre MLEM moi j'ai pas aimé c'est du jeu un peu un peu drôle du point de vue de ce qui se passe on lance des chats dans l'espace et on essaye de sortir de la fusée au bon moment avec un côté un peu stop ou encore sur des intérêts en commun ça a beaucoup plu autour de moi et moi c'est pas pour moi Rétera c'est un jeu de pose de tuiles j'ai testé Akane j'ai bien aimé pareil je suis pas sûre que ce soit tout à fait pour moi c'est plaisant j'ai quand même l'impression que les parties sont courtes en fait c'est de la pose de tuiles c'est peut-être pas super original point de vue de ce qui s'y passe il y a différents combos de bâtiments qui vont faire des points mais voilà moi c'était un peu sans plus apparemment c'est assez variable j'ai testé donc en solo parce que c'est un jeu solo mon puzzle aventure là qu'a eu l'as d'or junior j'ai trouvé ça vraiment chouette j'ai pas d'enfant mais il y a ce côté un peu jeu éducatif façon cahier de vacances on nous demande de remplir diverses missions d'aller chercher la paille de trouver le dragon de trouver diverses choses et ça associe donc la lecture donc niveau je pense cp voilà environ sur quelques mois c'est simple cp peut-être c20 quand même donc qui demande de reconnaître des mots en fonction de ce qu'on a réussi à lire qui nous demande de reconnaître des trucs graphiquement qui demande de faire des mini éléments de logique il y a un feu comment est-ce qu'on l'éteint et tout ça ça permet d'associer ces éléments et de les alterner ce qui permet un petit peu de variabilité de petit à petit comme ça des faire le pulse avec un matériel assez sympa donc je pense que c'est très chouette dans sa gamme pour son public ça n'a pas d'intérêt si vous n'êtes pas dans la juve visée enfin moi j'ai pris plaisir parce que j'ai un petit plaisir un peu nostalgique à essayer ce genre de trucs je trouve ça plaisant quand même de le faire mais clairement ça vise un certain âge il y a trois variantes de manière de faire les choses par boîte donc ça permet quand même de le rejouer un petit peu surtout qu'à cet âge là on rejoue un peu les choses on rejoue les éléments on les revoit surtout en fonction de tout ça mais j'ai pas d'enfant je travaille pas avec d'enfant voilà Meticas moi j'aime bien vraiment A4 c'est de la pose d'ouvrier avec un petit élément un peu rigolo une vraie originalité sur où sont nos ressources en hauteur pour aller les chercher Nucléum c'est très bien c'est les diamants d'or j'en ai déjà beaucoup parlé aussi je crois beaucoup de gens en ont beaucoup parlé Odin jeu de défaut ce qui a l'air assez mignon des fois il y a des mains de cartes qui sont mal réparties et qui font rien de très intéressant mais sinon c'est assez rigolo Oh My Good j'en ai fait plusieurs c'est donc du petit jeu où on va récupérer des ressources un peu à la Newdale enfin c'est le jeu avant Newdale c'est plaisant voilà il y a clairement du tirage de cartes faut le prendre pour ce que c'est c'est assez léger mais c'est très plaisant On The Road moi j'ai bien aimé c'est tout léger c'est très chaotique mais moi j'aime bien ce qui se passe je trouve que c'est à une certaine originalité Pacal c'est du pouce pouce en accéléré pour essayer d'être le premier à trouver ses formes je trouve ça assez chouette quand on aime le jeu de rapidité avec ce genre de choses Peloponnèse c'est un vieux jeu je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne c'est très bien voilà Perspective jeu d'enquête on n'a pas fini il nous en reste une boîte j'étais un petit peu déçue mais peut-être parce que mes attentes étaient très très hautes c'est clairement bien il y a de la déduction tout ça il y a un côté réalisme qui manque un peu parce que tous les éléments servent il y a un côté un peu plus énigme qu'enquête encore une fois où on devine un peu ce qu'on va essayer de rechercher on va chercher sur ses détails de photos sur les trucs à réussir à assembler et le sens global existe il est là dans les enquêtes mais c'est moins le coeur du jeu il y a un côté communication on voit des cartes l'autre pas il faut réussir à communiquer les bons éléments et ça c'est enfin c'est chouette franchement c'est chouette c'est juste que j'avais des attentes extraordinaires et qu'il ne va pas à ce point là peste c'est une déception le système de jeu est bon on se place sur une petite grille ça nous permet d'activer des actions on s'autobloque un peu on a de plus en plus de bonhommes on va aller récolter des malades à différents endroits enfin soigner des malades à différents endroits sur le plateau il se passe des trucs la partie est trop longue pour ce que c'est répétitif il n'y a pas assez de variabilité à la fin on fait un peu toujours la même chose pour moi il a des défauts j'en ai fait qu'une seule partie c'est peut-être à retenter tout ça mais c'est un peu lent pour ce que c'est et c'est dommage parce qu'il y a plein de bonnes idées donc ça ça donne je sais pas si j'ai tellement envie d'y rejouer en fait mais c'est dommage voilà et il y a plein de trucs qui pourraient être chouettes dedans Pixies malin on joue des cartes devant nous on va remplacer les trucs sur une grille ça nous permet de faire des points de diverses manières voilà Plantanubos c'est un diamant d'or bien tordu très chouette j'aime beaucoup Course vers l'Aldorado j'aime beaucoup depuis très longtemps Railroad Inc c'est du Roll and Ride où on essaye de construire son réseau moi c'est pas celui qui m'excite le plus mais c'est cool voilà Raton Fuestar ça j'aime bien ça va sortir bientôt j'aurais peut-être pu en reparler j'en reparlerai peut-être c'est très court en fait on a très peu d'actions il y a des bonus c'est vraiment à Luciani on va aller débloquer des choses qui nous permettent d'avoir des bonus qui sont plus importants que l'action principale au début ça peut paraître un peu plat et en fait moi plus j'y joue plus je trouve ça bien parce que dans l'enchaînement des coups il y a des vrais trucs un peu rudes plus que ce que ça a l'air par contre les parties sont assez courtes voilà donc ça se mettra peut-être une grosse vidéo dessus à un moment Ready Set Bet c'est un jeu un peu frénétique de placement de pari avec soit une vidéo qui tourne en indirect soit quelqu'un qui lance les dés c'est très fun et j'ai envie d'y jouer à plus parce que j'ai fait une partie découverte à trois voilà ça donne envie d'en faire des vraies parties mais j'ai rarement beaucoup de joueurs pensés pour ce genre de choses Revive c'est très bien là on a joué avec l'extension l'extension apporte vraiment plus de choix ça dénature pas le jeu ça fait quand même qu'il y a plus de possibilités de choisir comment jouer les nouveaux pups le sont assez originaux c'est bien franchement moi je le trouve addictif depuis toujours Revive j'en ai déjà beaucoup parlé j'aime beaucoup Robotrick jeu de pli à trois avec un robot c'est assez malin dans la manière de faire les plis assez tordu sur comprendre quand est-ce que ça va nous retomber sur la gueule si on joue mal ou pas voilà pareil moi je le pli je m'en suis un petit peu lassée mais celui-là il est quand même bien et autour de moi il a bien plu donc j'ai pas mal joué et clairement ça joue avec plaisir voilà je vais être moins moteur pour faire du jeu de pli mais c'est cool j'ai refait du story cube on lance des dés on raconte des histoires Rove et Sphinx je vais en parler un peu en même temps c'est un peu le même principe le but c'est qu'on a une grille et qu'on essaye de disposer d'une certaine façon en fonction de nos objectifs du moment dans Sphinx on va avoir des actions utilisables chacun devant nous c'est pas encore sorti ça ça arrive et des actions bonus qu'on va débloquer quand on va réussir des objectifs dans Rove on va avoir un peu une gestion de main où il ne faut pas trop dépenser tout de suite pour réussir à faire des choses plus tard et un petit côté opportuniste où si on arrive à faire certaines bonnes combinaisons avec les bons éléments on va avoir un bonus sur une carte donc des fois on a envie de dire ah bah cette carte je la jouerai plus tard parce que peut-être qu'en faisant cette forme là je vais créer ce bonus là qui va m'améliorer cette carte qui va me donner un meilleur déplacement les deux sont assez malins les deux sont assez sympas les deux renouvellent pas la roue vraiment pour moi énormément ça rien vend pas la roue plutôt c'est malin c'est du jeu de casse-tête voilà en solo ça marche Scoot c'est toujours très bien j'ai rejoué là récemment c'est dommage parce que j'ai rejoué à 5 et que je trouve que vraiment à 4 c'est sa meilleure config où ce qui se passe sur les cartes c'est vraiment bien mais dans tous les cas c'est chouette c'est pas vraiment du jeu de pluie c'est du jeu de cartes un peu disons à la président on va essayer de faire mieux que la suite précédente en permanence avec le fait de soit récupérer une carte de la suite qui est sur la table soit l'abattre quand on l'abat on gagne les points si on récupère une carte on donne un point et on peut pas bouger nos cartes on doit faire des bonnes séries c'est très bien Planetics c'est du jeu de déduction j'y joue régulièrement en solo quelques fois à plus pour le faire découvrir j'aime beaucoup façon Sudoku pour moi c'est parfait équilibre en solo là dessus qui me motive Septima j'ai moins accroché le thème est très bien le graphisme est génial les sorcières on va récolter ses ingrédients faire des potions pour aller soigner les villageois il va y avoir des procès il va y avoir des choses qui se passent j'ai pas joué avec l'extension qui a priori met plus de tension il y a vraiment un principe où quand on est plusieurs à jouer la même carte en même temps on va avoir un bonus chacun et on va jouer là dessus j'aime pas les jeux qui jouent à la parlante je pense que ces petits moces en jouent à la parlante ça perd vraiment une dimension le côté récolte ce qui se passe sur la gestion j'ai trouvé ça un petit peu répétitif après autour de moi il y en a qui ont beaucoup aimé je trouve ça un peu long pour ce que c'est mais voilà je passe à côté de ce côté quand même un peu négoce parlante qui je pense peut être relativement autour du jeu So Clover jeu de déduction avec des mots qu'on essaye d'associer donc c'est assez malin parce que c'est nous qui écrions nos propres puzzles on a deux mots il faut mettre un mot associé et que les gens retrouvent ensuite comment les trucs ont été associés moi j'aime bien vraiment on en refait pas mal Space Alert ça faisait bien longtemps que je n'y avais pas joué jeu co-op en temps réel où on essaye de se coordonner pour tirer sur les ennemis au bon moment etc on planifie tout ce qu'on doit faire et une fois qu'on a passé les 10 minutes de bande son on a tout planifié on regarde si effectivement on a tapé sur les ennemis ou dans le vide et si on a réussi à les tuer ou si ils nous ont démoli notre vaisseau c'est assez malin il faut réussir à bien se coordonner ça s'apprend donc là il y avait une partie un peu initiation donc il y avait des joueurs qui n'avaient pas encore joué et c'est très chouette dans son genre clairement Space Explorer c'est un jeu disons un petit peu à la Splendor etc on va mettre des cartes plus on les cumule dans une couleur plus on a de trucs c'est sympa franchement ça marche voilà après c'est pas non plus extraordinaire les pouvoirs de cartes c'est que le pouvoir au dessus qui est actif il y a d'autres jeux dans le même style je sais pas si c'est le meilleur mais il est bien voilà il est bien ça faisait très longtemps que je n'y ai pas joué ça m'a fait plaisir d'y rejouer Super Mega Lucky Box j'aime bien je crois que j'en ai déjà parlé c'est du Roll and Write avec des cartes je pense que je parle beaucoup trop des jeux dont je ne devais pas parler Tapestry moi j'aime moins jeux de développement 4 pistes on lance des dés on ne peut pas que lancer des dés vraiment ça c'est rarement mais voilà moi je trouve ça un peu plat par rapport à ce que ça propose j'aime pas trop les choix qui sont proposés ça ne m'enthousiasme pas mais j'en ai fait deux parties sans déplaisir c'était agréable voilà Terraforming Dice pareil je trouve ça un peu plat mais n'empêche que c'est un vrai jeu de développement facile en un temps limité il y a une sensation de développement les choix ne sont pas assez tendus pour moi Zathothète jeu de mémoire que j'adore vraiment moi je le trouve vraiment très bon je sais qu'il y a des gens qui le détestent mais en dehors du fait que ce soit de la mémoire le fait que ce soit pas un assez bon jeu mais si il a vraiment un côté qui te troll et qui te fait te sentir bête qui est vraiment très très chouette pareil j'en ai déjà parlé en tout petit jeu Tree Society je crois qu'on a pas encore trop le droit d'en parler mais c'était présenté à Cannes quand même c'est assez joli ça va sortir dans quelques mois j'en reparlerai je pense à ce moment là mais en gros on va développer notre petite société des arbres avec différents bâtiments qu'on va construire avec des ressources voilà un petit peu dans son coin à 4 c'était un peu long Trick Itam Crisis jeu de pli assez original où on est obligé de jouer une couleur qui n'a pas encore été jouée et la plus grosse carte va gagner enfin en gros c'est soit le méchant qui gagne qui a une grosse force soit tous les gentils donc les 4 autres cartes si on joue à 5 qui avec leur force cumulée arrivent à battre le méchant et dans ce cas c'est celui qui a mis la plus grosse carte qui remporte le pli qui remporte une carte au choix les autres peuvent choisir des cartes bref il y a des collections qui peuvent s'annuler ou pas parce qu'on a envie d'avoir une carte de chaque couleur c'est sympa voilà moi c'est moins mon style Trolls et Princess de l'optimisation d'action des choses j'en ai déjà parlé c'est vraiment de l'optimisation avec un côté un peu casse-tête qui marche après moi je ne trouve pas plus excitant que ça au final j'ai l'impression de faire un peu tout le temps pareil et de l'optimisation dans son coin Ultimate Trail Road c'est très bien là j'ai rejoué la carte Amérique parce que l'autre n'est pas encore jouée que je trouve sympa à découvrir mais vraiment pour moi Germain est très chouette et la carte Asile j'avais bien aimé avec le développement en commun pour que ça rejouait Roman Pirate ou Roman Heureux ça fait très longtemps que je vais jouer c'est un vieux vieux Feld on déplace un capitaine tous ensemble en mettant des trucs sur les rues à côté avec une question majorité c'est fun on récupère des petits bonus à droite à gauche on veut l'emmener à 7h30 il y a des combats au dé un petit peu c'est opportuniste sur le petit coup des fois il y a des petits éléments tactiques qu'on choisit souvent on subit un peu nos choix et on fait en fonction c'est plaisant voilà c'est léger faut le prendre pour ce que c'est ça m'a pas impressionné mais je suis contente d'y avoir enfin joué Evil of Eternity il avait beaucoup parlé de lui à plein d'endroits moi j'ai pas extrêmement aimé je trouve que l'amplitude des choix est trop limitée voilà il y a peut-être des coûts tactiques à faire mais ça m'a pas donné plus envie que ça à point de vue ce qui se passe dedans voilà même si c'était plaisant je vais te reparler je referai probablement des vidéos bientôt je ne sais pas encore sur quoi From the Moon et Ratful Star j'aimerais bien mais dans tous les cas on verra quand on verra quoi gros bisous et puis à bientôt salut Sous-titres par Juanfrance